Cette vidéo est la suite du travail de digitalisation et elle concerne le calcul des champs au niveau des tables attributaires. Par exemple, quand nous avons digitalisé les régions, nous n'avons pas saisi les superficies en kilomètres carrés, nous avons dit qu'elles seront calculées. L'année de même pour la limite d'état, nous n'avons pas renseigné la superficie de Niger en kilomètres carrés. Il y a aussi les tonsons de voies pour lesquelles les longueurs ne sont pas calculées. Comme notre système de coordonnées est le BGS84 en coordonnées géographiques, nous allons utiliser comme astuce les coordonnées ITM. Nous allons changer les systèmes de coordonnées de notre bloc de données, c'est-à-dire notre document ArcMap, afin de faire les calculs d'un ITM, qui est un système métrique. Pour cela, nous allons partir au niveau de Push, Propriétés. Il faut d'abord fermer la session de mise à jour. Voilà, dans tous les cas, les calculs des champs peuvent se faire en mode mise à jour ou bien dans les cas contraires. Donc, je double-clic sur la couche pour accéder à ces propriétés. Donc, nous allons utiliser les systèmes de projection ITM, plus précisément la zone numéro 32, parce que les Niger et à Cheval sont trois zones. Donc, il y a la zone 31 à l'ouest, il y a la zone 32 au centre et il y a la zone 33 à l'est. Donc, nous allons utiliser la zone 32 qui est au centre pour faire les calculs. Donc, le code EPSG est de la zone ITM 32 nord et 32 632. Nous allons faire la recherche. Et nous voyons bien les chemins complets pour accéder à cette projection. Donc, d'abord, le système de coordonnées projeté ITM VGS 84 hémisphère nord. Ensuite, VGS 84 ITM zone 32 nord. Je vais donc aller pas à pas. Donc, le système de coordonnées projeté. Ensuite, ITM. Ensuite, VGS 84 hémisphère nord. Et nous allons chercher la zone 32 nord que voici. Donc, son code EPSG est bel et bien 32 632. Nous allons l'ajouter à nos favoris pour y accéder facilement la prochaine fois. Voilà. Donc, nous allons appliquer. Donc, une fois que nous sommes à l'estime du coordonnées ITM, nous pouvons, par exemple, ouvrir la table attributaire des routes. Ensuite, les champs à calculer, c'est la longueur des tronçons. Donc, par exemple, nous pouvons faire un clic droit sur le nom du champ, sur l'entête du champ. Ensuite, calculer la géométrie. Oui. Donc, maintenant, nous allons choisir comme propriété. Par exemple, si vous prenez une ligne, parmi ces propriétés géométriques, il y a les coordonnées, la coordonnée X, la longueur d'abord. Ensuite, la coordonnée X du début de la ligne. La coordonnée Y du début de la ligne. La coordonnée X et la coordonnée Y de la fin de la ligne. Maintenant, nous avons maintenant donc les coordonnées d'un point quelconque de la ligne. Donc, nous, nous allons calculer la longueur. Cette longueur, nous allons la calculer, par exemple, en kilomètre. Dans tous les cas, le type de données est le réel double. Donc, nous aurons un certain nombre de chiffres après la brigade. Nous pouvons aussi calculer la longueur en mètre, mais nous allons la calculer en kilomètre. Donc, il y a aussi les autres unités, comme les pouces, les yards, les pieds. Donc, les milles nautiques ou bien les milles qui sont utilisées aux États-Unis. Ça veut dire les milles terrestres, qui vaut à peu près 1,609 kilomètres. Voilà, donc, nous allons utiliser le kilomètre. OK. Oui, donc, voilà, la longueur de chaque tronçon est calculée en 1 kilomètre. Par exemple, nous avons, nous pouvons faire un tri par ordre de croissant. Nous avons ici un tronçon qui fait à peu près 443 kilomètres. Nous pouvons zoomer dessus pour voir de quel tronçon il s'agit. Donc, c'est un tronçon des pistes dans la zone nord du Niger. Voilà. Donc, nous allons continuer pour calculer maintenant la superficie du Niger en kilomètre carré. Donc, il suffit d'ouvrir la table attributaire des limites d'État. Et, donc, nous allons venir au niveau de l'entête du champ, superficie en kilomètre carré. Nous allons faire calculer la géométrie. Et, pour un élément polygonal, parmi les propriétés géométriques, nous avons la superficie, le périmètre et les coordonnées X et Y du centroïde. Ça veut dire son centre de gravité. Ce qui nous intéresse, c'est la surface. Donc, nous allons calculer la surface. Par exemple, ici, vous voyez, il y a la possibilité d'utiliser les stèmes de coordonnées de la source des données ou bien celui d'utiliser. Et, la possibilité d'utiliser, celle d'utiliser, par exemple, les stèmes de coordonnées du bloc des données. Donc, pour notre cas, nous allons utiliser celui du bloc des données. Donc, c'est UTM. L'unité, nous avons des unités anglo-saxonnes. Nous avons aussi des unités du système international, comme le mètre ou bien le kilomètre carré. Donc, nous allons prendre le kilomètre carré. Nous faisons un côté, oui. Donc, nous voyons, la superficie, elle est calculée. Elle fait à peu près 1 186 000 km². Ce n'est pas la superficie que vous connaissez, qui est de 1 267 000 km². Et cela est dû, par exemple, aux erreurs de dessin et aux simplifications que nous faisons. Par exemple, la généralisation cartographique. Parce que nous avons admis déjà des erreurs lors du dessin pour une question de simplification du travail. Nous allons maintenant calculer la superficie de chaque région en kilomètre carré. Nous allons faire la même chose en faisant un clip droit sur la tête du champ. Calculer la géométrie. Oui. Donc, nous choisissons comme propriété géométrique la surface. Ensuite, utiliser le système de coordonnées du bloc des données. Ensuite, l'unité comme kilomètre carré. Voilà. Donc, la superficie de chaque région est calculée. Nous pouvons faire un tri de croissants ou bien un tri croissant. Donc, voilà les tri de croissants. Et nous pouvons voir quelle est la région la plus vaste en termes de superficie. Et quelle est la région qui couvre la plus petite superficie. Donc, naturellement, si nous affichons les régions, je vais désactiver toutes les couches. Je vais activer uniquement les régions. Donc, nous voyons bien que... Et bon, je vais afficher aussi les régions avec leur nom. Donc, nous voyons bien que la région d'Agadez est la plus vaste. Et donc, elle fait à peu près 622... 622 884 kilomètres carrés. Et la région est la plus petite en termes de superficie et celle de Niamey. Donc, qui sera suivie, par exemple, par dosso, maladie, ainsi de suite. Donc, dans l'ordre croissant. Voilà, donc, nous pouvons... Je vais voir, donc, pour les cours d'eau surfacique, nous pouvons aussi calculer sa superficie. Donc, voilà l'occasion pour voir quelle est la superficie de la zone que nous avons digitalisée, du lac Tchatt. Un kilomètre carré. Donc, nous avons une superficie d'environ 23 488 kilomètres carrés que nous avons digitalisé au niveau du lac Tchatt. Et pour les cours d'eau linéaires, nous pouvons aussi, je pense, calculer... Et donc, au lieu de superficie d'un kilomètre carré, donc, c'est... En fait, c'est la longueur, normalement. Donc, dans les propriétés des champs, voilà. Donc, nous avons écrit superficie d'un kilomètre carré. Donc, nous pouvons déjà, comme astuce, supprimer ces champs et les remplacer par la longueur en kilomètres. Donc, supprimer les champs. Et attention, cette procédure, cette manipulation, elle est irréversible. Donc, les champs sont supprimés. Nous allons ajouter un autre champ que nous allons appeler longueur. Donc, et nous allons appeler ici longue CE. Ça veut dire la longueur du cours d'eau. Donc, le type de données, ce sera réel double. Alias, longueur en kilomètres. Voilà. Donc, les nouveaux champs sont ajoutés. Nous allons maintenant les calculer, tout simplement. calculer la géométrie, longueur, donc en kilomètres. Voilà, kilomètres. Donc, nous pouvons déjà voir. Et, donc, nous avons le cours d'eau le plus long. Donc, c'est le fleuve Niger sur environ, donc, notre tracé fait environ 587 kilomètres. Donc, nous avons aussi l'Akoma dougou, qui fait quelque chose de 326 kilomètres. Donc, pour le premier tronçon. Donc, nous avons un autre tronçon. Donc, nous avons un autre tronçon qui fait à peu près 275 kilomètres. Nous avons ici le fleuve, le burdi, donc, qui vient du Nigeria, en passant par Maradi et qui se rejette, qui se jette à nouveau au Nigeria, donc, qui fait environ 200 kilomètres. Donc, c'est juste le tronçon que nous avons dessiné. Donc, la prochaine vidéo, maintenant, sera dédiée, donc, au renseignement des données de population. Donc, je vous remercie. Je vous remercie.